Il va bien falloir que vous dormiez quelque part quand vous allez à l'étranger. Quand vous allez à l'étranger, vous allez sûrement utiliser l'anglais. C'est pour ça que cette vidéo vous sera, en tout cas je l'espère, absolument utile. Il s'agit de, vous l'avez compris, parler anglais à l'hôtel. Et je vous ai fait un guide complet avec vraiment les grandes étapes. Réserver une chambre, arriver à l'hôtel, demander des informations et des services, gérer les problèmes, recommandations et préparer votre départ. Et du vocabulaire absolument utile, mais en fait même vital. On va commencer par, alors réserver une chambre. To book a room. Ok ? Room, vous pouvez soit faire un ou long, soit faire un ou court. Room, room. Alright ? To book, mais par contre ici c'est un ou court. C'est pas to book, c'est to book. Book. Exactement comme un livre est book. So, to book a room. Can I, could I book a room for tonight, please ? Donc, vous le savez, si vous avez vu notamment la vidéo précédente sur 14 phrases essentielles en anglais du voyage, on peut dire soit can, soit could I, qui est une version plus polie. Could, on ne prononce pas le L, et ici c'est aussi un, décidément, au court. Could I book a room for tonight, please ? I would like a double. Et même parfois, on dit simplement a double, une chambre double, ok ? Quand vous avez un lit, deux lits en fait, à une place l'un côté de l'autre, c'est twin bed. Quand vous avez un grand lit, très souvent, vous aurez queen, size, bed, single bed, c'est le lit, une place. Is breakfast included ? Is breakfast included ? Included ? Alright, on remonte. Pourquoi ? Parce qu'on répond par yes ou par no. Donc ça, c'est vraiment à l'hôtel, pour réserver, même avant l'hôtel, pour réserver votre chambre, qui se dit to book a room. Maintenant, arriver à l'hôtel. At the hotel. Et hôtel, voyez ce que j'ai fait, j'ai bien accentué sur la seconde syllabe, chers amis, hôtel. For example, I have a reservation under the name of, I speak spoke spoken, if you want to, ok ? Allez-y. I have a reservation under the name of XXX, ok. Could I have an early check-in ? Ça, c'est très important. To check in, c'est littéralement, quand vous arrivez, I would like to check in, et vous voulez, en fait, vous annoncer et avoir votre chambre. C'est le check-in, alors quand c'est un nom, on met bien le tiret ici. Et quand vous partez, vous voulez dire, I would like to check out, ok ? To check out, to check in. In, c'est dans, out, dehors. Easy. Where can I park my car ? Where can I park my car ? Easy. Ensuite, if you want to ask for information, qu'est-ce que vous allez dire si vous voulez demander des informations et des services ? Juste une précision, si vous voulez aller plus loin au niveau du travel English, chez I speak spoke spoken, on a un programme qui est l'anglais du voyage. Il est disponible jusqu'à ce soir minuit, si vous voulez voir la page de présentation, tout ce qu'il contient, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger toutes les slides, faire le quiz d'application en cliquant là aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Pourriez-vous envoyer des serviettes ? Mais vous voyez, to send up, c'est littéralement faire monter. D'accord ? Faire monter, un peu comme si on disait même expédié. Could you please send up some towels ? Towels. Et pas towels, non towels. Towel. Et pas une towel, ok ? Towel. Towels. Des serviettes. At what time is breakfast served ? À quelle heure le petit déjeuner est-il servi ? Ça vous êtes peut-être déjà arrivé, vous êtes à l'hôtel, vous vous réveillez un peu tard. Par exemple, c'est 10 heures, vous vous dites, oh mon Dieu, est-ce que le breakfast est déjà terminé ou non ? Vous avez besoin de cette question. At what time is breakfast served ? Is there a gym in the hotel ? Y'a-t-il une salle de sport ? Aller au sport, aller à la salle, puisque maintenant en français on emploie très couramment aller à la salle, étant donné que l'activité sportive du style aérobique, etc. Enfin, aérobique, ça fait un peu années 80, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est considérablement démocratisé. Donc maintenant on dit en français aller à la gym, mais l'équivalent c'est to go to the gym. Is there a gym in the hotel ? Ok. Donc ça c'est vraiment to ask for something. Demander quelque chose, vous voyez, en anglais ça ne se dit pas to ask something, ça se dit to ask for something. Ok ? Maintenant, vous pouvez avoir des petits soucis. D'accord ? Trouble. Sans s. Attention, il n'y a pas de s. Trouble. For example, the ac. The ac, c'est la forme courte pour the air conditioning, isn't, is not working. Là, maintenant, ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on emploie un présent continu. The ac isn't working. The ac is to be broken. Et cassé. Bon. Isn't working, c'est même sans doute encore mieux parce que c'est pas techniquement cassé, mais pour dire ça ne marche plus. I can't connect to the Wi-Fi. I can't connect to the Wi-Fi. I don't have an internet connection. Vous pourriez dire. Bon, je pense que ça ne sert à rien que je vous l'écrive. Elle est assez transparente. I don't have an internet connection. Or my internet is not working. And so on. I can't connect to the internet. I can't connect to the Wi-Fi. Je n'arrive pas à me connecter au Wi-Fi. There is no hot water. Oh, not cool. Vous voyez comment en anglais américain, vous voyez ici, vous avez votre accent tonique déjà sur la première syllabe puisque vous avez l'apostrophe, l'apostrophe ici. Vous avez une apostrophe ici. Water. Water. Le T, en fait, quand vous regardez en phonétique, si vous regardez dans le dictionnaire, vous avez une espèce de mini-arque de cercle juste en dessous. Et en fait, il indique le fait que le T devient presque un de water. Vous voyez, de water, on passe à water. All right? So, there is no hot water. Et comme on dirait eau froide, bravo, exactement, cold water, water, en anglais-britannique. To ask for advice, to ask for recommendations. C'est un A en français, c'est un E en anglais, à la fois dans le verbe et dans le nom. Could you recommend, could you recommend a good restaurant nearby? Vous vous souvenez de cette phrase? On l'a vue dans la dernière vidéo. What are the must-see attractions around here? Quelles sont les attractions incontournables dans les environs? Incontournables qu'on ne peut pas manquer, qu'on doit voir absolument. Must see attractions. What are the must-see attractions around here? Around, et pas euronde, non. Around, vous voyez ici, on a un autre accent tonique sur la seconde syllabe. How do I get to the city center? Vous vous souvenez, on l'avait vu dans la précédente vidéo. To get to, ok? To get to, c'est l'équivalent de go plus, vous vous souvenez de ce que j'ai mis? Achieve, ok? C'est-à-dire, aller et parvenir au but. To get to. How do I get to the city center? Là aussi, vous avez un to qui devient presque, presque un de. D'accord? How do I get to the city center? All right, perfect. Si vous avez des questions, de toute façon, vous les mettez juste en dessous. Préparez le départ. Could I have the bill, please? Le bill, c'est, même plutôt, je dirais, allez, l'addition, mais on ne va pas demander l'addition à la... C'est bizarre si on demande l'addition à l'hôtel. Moi, je dirais plutôt, même en français, la facture, vous voyez, parce que c'est quelque chose d'un peu plus formel. C'est plus que le restaurant. Cependant, la facture au sens comptable, c'est invoice. D'accord? Could I have the bill, please? The bill, même, alors c'est l'addition en Grande-Bretagne. The check, c'est l'addition en anglais-américain, mais je vais mettre en parenthèse parce qu'ici, ça sera plutôt, pour moi, invoice. Could I get the bill? Could I build the check? Could I get the invoice? Les trois marchent. So, I would like to check in. On l'a vu, maintenant, on voit, I would like to check out. Je voudrais faire le départ, donc je voudrais partir. Je voudrais partir, non, ça a passé. Vraiment, je voudrais faire le départ. Can you book a taxi for me? Pour moi, c'est parfaitement transparent. Il faut bien vous en souvenir. Can you book a taxi for me? Could you book a taxi for me? Si vous ne dites pas, could you, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la position du client, donc, ce n'est pas du tout impoli de dire simplement can you. Alors, les puristes vous diront que c'est impoli, mais ça passe sans problème si vous dites can you au lieu de could you. Justement, je voudrais qu'on voit ou qu'on revoie du vocabulaire qui est essentiel. Donc, l'enregistrement, c'est le check-in. Ça se dit, le verbe est to. Vous l'avez compris. Oui, les deux C, c'était pour voir si vous suiviez, bien sûr. To check-in, le départ. To check out. Room service, le service d'étage. Key card, en fait, c'est la carte que vous avez pour votre room, mais je parle n'importe comment. C'est la carte que vous avez pour votre chambre. Key card, key card. En un seul mot, le lobby, donc c'est le lobby, le rôle d'entrée. Concierge, 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 le concierge, ok? Housekeeping, c'est le service de ménage. Et reservation, c'est votre réservation. Et pour dire réserver une chambre, on ne dit pas to reserve a room, on dit to book. Et room, et vous avez du coup aussi, pour reservation, vous avez aussi un nom équivalent qui est booking. D'ailleurs, comme le site internet éponyme. Booking, ok? So check-in, check-out, room, room service, key card, lobby, concierge, housekeeping. And what do we have? Reservation, which is the same as booking, to book a room. Voilà, chers amis, il est temps de conclure notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez juste en dessous. Je serai heureux d'y répondre, de le lire, bien évidemment. Et si vous voulez tout télécharger, faire le quiz d'application, vous améliorer en anglais du voyage qui se dit Travel English. Donc pour ça, il faudrait que vous suiviez notre programme Travel English, anglais du voyage. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Je vous dis à très vite, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Bye bye! Sous-titrage ST' 501